Hello tout le monde c'est Xav03 et c'est parti pour une petite découverte de jeu, c'est Donjons of the Endless donc j'ai peut-être un très mauvais accent mais c'est ça que je lis donc c'est un petit roguelike en fait où il faut mélanger un petit peu avec un tower defender donc c'est parti on va commencer directement, je pense qu'on va faire un petit test de jeu en même temps qu'on découvre le jeu donc moi perso j'ai déjà joué quelques parties pour dire de ne pas trop raconter n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi j'avoue qu'en plus la première fois qu'on joue c'est pas, j'ai eu du mal à comprendre alors c'est parti on va laisser tomber, de toute façon c'est un vaisseau qui s'écrase sur une planète ou sur un autre vaisseau en gros donc on va essayer de regarder vite, voir les différents trucs en gros on commence dans une petite salle de ce genre-ci, enfin c'est celle-ci et il y a un cristal ici, le cristal va donner apparemment de l'énergie à différents trucs qu'on va construire donc voilà, les touches on s'en fout voilà donc c'est simple, on a nos différents persos qui sont ici au-dessus pour en choisir un, il suffit de cliquer dessus, donc je vais prendre le petit bonhomme jaune et je vais le faire déplacer jusqu'ici c'est pas comme ça que ça fonctionne, ça fonctionne d'une salle à l'autre donc pour le faire aller dans la salle suivante, je clique sur la porte, je vais faire aller le deuxième aussi ça s'il se passe quelque chose, et bien ils sont tous les deux à rentrer ah bah j'ai directement un coffre ici voilà voilà donc logiquement on peut activer la salle en fait, envoyer l'énergie du cristal elle l'envoyait vers ici en faisant un bouton central de la souris et on peut voir ici différentes choses, déjà la statue là je pense pas qu'elle savait quelque chose c'est juste de la déco, les goûts c'est juste de la déco on a deux portes et ici on peut voir en fait six petits points de ce genre là et une plus grosse base en fait sur cette base ici on va pouvoir construire donc pour construire c'est ici le menu ici en bas à gauche et on voit donc le premier c'est quoi et c'est en fait des générateurs donc on va pouvoir générer en fait ces éléments là en fait c'est tout ce qui est stock of industry donc je sais pas comment on pourrait le traduire exactement des stocks d'industrie et je sais pas comment le traduire exactement voilà et on a de la nourriture ici donc ce sont les deux générateurs ici donc celui là pour l'industrie et celui là pour la nourriture le souci c'est que pour construire il va falloir des générateurs d'industrie donc hop moi je vais construire celui là en premier et là voilà on vient de passer à plus 6 à plus 10 maintenant je ne sais pas ce que quand les persos restent dans une pièce ils vont se mettre à chaque fois près de regardez si je prends celui là que je fais revenir dans la pièce logiquement il va venir ici ah non il vient même pas donc voilà donc maintenant on va pouvoir fabriquer plus de de matériaux d'industrie et il va falloir défendre parce que quand on ouvre une porte il y a toujours un risque qu'il y ait des monstres derrière qui vont vouloir venir défoncer notre notre cristal ici et du coup il va falloir défendre donc on va construire quelques petites choses pour pour se défendre et c'est ici en fait on a une espèce de petite épée voilà hop et on va essayer de construire dans les endroits où les monstres ont passé donc soit ils vont sortir d'ici aller tout droit et descendre là bas donc le mieux c'est d'en voir ici parce que je peux encore construire donc ça ne coûte que 3 donc je vais pouvoir en fabriquer à la limite un là pour être sûr et certain que si jamais il passe par ici ça va il va fonctionner le plus longtemps possible et encore un autre là voilà alors maintenant on peut choisir soit on envoie un perso de chaque côté soit on envoie les deux à un seul côté et moi je vais choisir les deux pour être plus sûr et certain ah pourquoi tu coupes pour toi voilà on a nos premiers monstres ici au moins ils vont se battre alors ici si on regarde les les personnages on voit qu'ils ont une barre de vie ici au dessus et on peut les healer mais ça coûte de ah bah regardez voilà j'allais me faire déjà défoncer bon je ne suis pas du tout je n'ai pas joué enfin je ne suis pas du tout fort à ce jeu là je n'ai pas joué énormément c'était juste parce que le concept était pas mal je voulais vous montrer il y a peut-être des des gens à qui ça pourrait être intéressé alors ici vous voyez on n'a pas de on n'a pas de porte donc je ne sais pas si ça vaut la peine de construire des tourelles laser supplémentaires par contre ce serait peut-être bien d'avoir un peu de bouffe ah bah merde j'ai pas assez d'industrie vu qu'il m'en faut 10 donc c'est simple ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer on va continuer la visite voilà donc si vous avez des astuces franchement n'hésitez pas à me les envoyer parce que j'en ai besoin j'en ai vraiment besoin et je sais bien que vous allez certainement jouer beaucoup plus que moi ce jeu là si ça vous tente ah on a trouvé 6 de nourriture pas mal ça allez on active mais j'ai même plus de quoi en fait parce que pour activer une pièce il faut de l'argent et je n'en ai pas assez ici par contre je ne sais pas non plus du tout combien il en faut pour pouvoir l'activer alors vu qu'on a rien à faire et bien on va avancer ensemble voilà c'est bizarre ah on va les faire venir ici quand on a ce truc là ça veut dire qu'on a une vague d'ennemis qui arrive ça peut arriver n'importe où voilà on a eu de la chance ah on a encore un voilà allez on va aller voir je pense pas que j'aurai encore non j'ai toujours pas assez d'argent je sais pas comment on gagne plus ça m'énerve donc en fait ça il n'y a rien du tout là là je peux même pas activer non plus je pense qu'en plus il faut pour pouvoir activer une pièce il faut que toutes les celles d'avant soient activées alors comment ça va se passer ici ah merci j'ai j'ai un monstre qui arrive j'ai directement envoyé un personnage là-bas lui je vais le healer parce qu'il fait défoncer lui aussi bon c'est pas un jeu simple c'est pas du tout fait pour les gens qui veulent jouer à des jeux faciles et en plus de ça à chaque fois que vous recommencez une partie les niveaux sont complètement générés aléatoirement donc vous mourrez vous recommencez et le niveau sera comme ça enfin ne sera pas comme ça excusez-moi donc voilà ici on a deux trucs je pense que c'est je sais pas à quoi ça sert en fait des décos donc je vais renvoyer quoi que je vais peut-être le laisser alors si on clique dessus là on peut voir les caractéristiques des bonhommes donc voilà on peut monter les niveaux mais pour ça il faut de la nourriture et j'en ai pas ah quoi que si maintenant je vais pouvoir aller construire là-bas donc j'ai pas besoin de lui je pense pour construire hop nourriture voilà je vais mettre si je peux ouais j'ai assez pour en mettre comme ça au moins si il y a des monstres qui apparaissent ici bah il y a déjà des tourelles qui feront leur affaire ici je vais en mettre plus je pense que je vais essayer de tout remplir ça si il y a des monstres bah ils seront défoncés ici par ces tourelles-ci voilà est-ce que je peux voilà je peux l'activer celle-ci alors on j'ai pas de quoi mettre de 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 générateur donc autant utiliser et mettre de quoi se défendre donc voilà alors je vais envoyer mon second bonhomme ici là on va regarder parce que j'ai pas fini de regarder ça donc pour voir la santé la défense la vitesse la puissance d'attaque le cooldown le c'est le nombre de fois qu'il peut attaquer je pense par seconde la vitesse c'est long oui je sais pas ce que ça veut dire donc franchement si vous pouvez m'aider n'hésitez pas à le faire contactez-moi mettez des commentaires passez par mon mon forum ici c'est vraiment pas une vidéo pour vous expliquer ni des tutos ni rien c'est une vidéo découverte le jeu m'a bien plu et je pense qu'il pourrait vous plaire ah un petit coffre alors par contre est-ce qu'on peut non je sais pas assez d'argent on va continuer à avancer par là tant qu'on y est une grosse salle ça me fait peur chaque fois de crever alors on peut trouver des des nouveaux membres de l'équipe en fait est-ce que je peux l'activer celle-là bon je ne peux toujours pas ça veut dire je sais pas du tout c'est quoi ça c'est quoi ça un six gun apparemment on pourrait peut-être le mettre non ça c'est rien j'ai regardé un petit peu les différents persos ce qu'ils font exactement ouais ouais donc si on fait tabulation on revient directement sur le le générateur enfin le cristal ici donc ça va les tours et lasers ont fait leur effet alors attaque cooldown moins deux attaque power 9 ici attaque power 27 je sais pas si ça ajoute on va essayer attaque power je n'ai même pas vu ouais ça ajoute en fait normalement on va attaquer un peu plus vite du coup et attaquer plus fort et ça c'est quoi attaque power 6 oui je sais pas c'est quoi on va le mettre sur l'autre à la limite autant faire augmenter un seul non allez on partage donc ici on va augmenter puissance d'attaque donc on est à 19 et on passe à 25 à chaque fois je me trompe je vais toujours faire risque pour sortir d'un menu ça ne va pas on va descendre on va envoyer quelqu'un ici il faut healer il faut pas oublier ça donc par contre je ne sais pas si le petit point d'exclamation va s'afficher au fur et à mesure qu'il avance de toute façon ici on va le voir quand il va arriver je peux plus healer parce que j'ai plus assez de nourriture donc voilà on va essayer ah bah non regardez ici on va quand même envoyer quelqu'un on ne sait jamais vraiment ici il va se faire défoncer c'est bon c'est génial alors ici il y a une pièce d'or en fait il va venir le chercher j'envoie le deuxième au cas où ce serait con qu'il vienne crever tout seul celui là voilà donc le jeu toujours en alpha donc il y a encore pas mal de choses qui doivent arriver d'ailleurs on peut le voir ici je pense que ce sont des trucs qui vont arriver par la suite et il y a du potentiel aussi il y a moins de passer des heures alors est-ce que je peux mettre vous savez quoi je vais mettre un peu plus de nourriture parce que j'en ai pas assez je trouve je vais remettre des tourelles laser hop ici ils ne peuvent qu'arriver de la droite donc autant on met des tourelles laser ici allez encore une hop voilà et donc je disais je ne sais pas quand le perso regardez si je prends mon perso ici que je viens de le mettre là je ne sais pas si la récolte se fait plus rapidement voilà donc dites moi un peu ce que vous pensez de ce jeu là et si jamais vous vous intéressez un petit peu je ne pense pas de faire un let's play parce que vu que c'est à la limite je peux faire une fois une fois que j'aurais très bien compris le principe faire éventuellement une petite dizaine d'épisodes pour montrer plus en détail et voir mais il n'y a pas vraiment de let's play à faire c'est pas vraiment une aventure vu qu'à chaque fois qu'on meurt ça recommence et on meurt très facilement dans ce jeu parce que le but c'est justement avancer c'est difficile en fait c'est ça le petit peu le but du jeu qu'il y a donc je disais je ne sais pas si quand on laisse les persos si ça se développe plus vite ça n'a pas l'air donc on va les envoyer au combat direct est-ce que je peux activer celle-là et celle-là non j'ai pas assez donc j'ai plus de quoi j'ai encore une porte ici que j'aurais pu visiter ici je vois rien du tout hop j'espère que vous voyez quand même donc on va aller ouvrir une autre porte là hop j'envoie mon second aussi ah mais voilà ici en fait on vient de trouver l'endroit où on va devoir déposer notre cristal mais on va quand même essayer qu'est-ce qu'il se passe ici voilà il faut prendre le cristal et il faut l'amener ici le souci c'est quand on ramène le cristal c'est que déjà il faut le porter donc on a un de nos deux personnages qui ne sait plus défendre ni attaquer et on reçoit énormément de vagues donc on va essayer d'avancer encore un petit peu dans le donjon et on va voir si on peut débloquer plus de choses vu que c'est quand même une découverte de cette vidéo ah apparemment c'est dès qu'on ouvre une porte qu'on a plus de choses à vérifier juste ici après donc là je vais ouvrir une porte et logiquement je vais avoir plus 6 et plus 10 allez on va tester directement hop hop non j'ai pas eu alors j'ai pas fait attention on va vérifier après donc on va de nouveau réouvrir une porte donc je suis à 18 et 7 ah ouais voilà dès que j'ouvre une porte bouc ça monte donc c'est oh putain j'ai une attaque hop on va renvoyer les oh mais j'en ai un qui est mort ça c'est con c'est vraiment con je vais le renvoyer ici il faut oh putain il va vite en plus pourquoi il est à l'arrêt celui-là oh ça va faire très mal il faut le casser le réparer mettre à nouveau j'en sais rien parce qu'il ne tire plus on va l'envoyer hop on ne s'est pas réparé donc on va le casser voilà et on va vite en rajouter un on va même en rajouter parce qu'on en a pas mal ici je vais en mettre dans cette pièce-ci aussi parce qu'au fur et à mesure que j'avance même dans cette vidéo aussi je commence à comprendre un peu plus de trucs c'est vraiment à chaque fois qu'on va jouer on va comprendre un petit peu mieux donc comme je disais donc comme je disais si jamais ça vous intéresse un petit peu et que vous ne trouvez pas je vais recevoir des commentaires de gens qui vont me dire comment mieux avancer dans le jeu et je pourrais vous les partager éventuellement dans d'autres épisodes mais bon vous n'attendez pas à avoir un gros let's play tout de suite voilà on va en mettre encore ici des tourelles je vais encore en mettre 3 c'est tout juste ce que j'ai donc j'ai peur parce que les monstres sont de plus en plus gros aussi là c'est sûr et certain je n'irai jamais envoyer le perso là tout seul chercher le diamant et l'amener jusqu'ici parce que c'est sûr et certain on va se faire défoncer donc allez hop on monte qu'est-ce qu'on va avoir ça fait peur hostile on va la faire dégager voilà on va aller dans une pièce où on pourra se défendre comme il faut de toute façon ils vont arriver ils sont attirés par le le cristal de départ voilà ok ah merde encore un j'aurais quand même pu récupérer mon le stuff de mon autre perso je pourrais en rajouter éventuellement un là alors je sais bien qu'on peut rajouter quelque chose je ne l'ai plus je ne sais pas comment ça se fait ah ouais donc voilà c'est pour faire apparemment non c'est pas ça donc ça ça fait juste des petits dommages aux ennemis donc je ne sais pas s'il y aura peut-être moins de débloquer plus de craft alors vu que c'est une version alpha on n'a encore rien ça j'en sais rien allez ce serait vraiment bien de tomber sur quelqu'un allez on se casse on se casse tout de suite ah on a trois vagues qui arrivent pas très chouette donc il va se faire défoncer un petit peu ici voilà on va les attendre ici allez regardez mais ces trucs là en fait les cristaux attaquent nos tourelles je ne sais pas si on peut réparer je pense pas du tout ah j'ai vu il me semble un petit truc de réparation donc il ne faudrait peut-être pas qu'elle soit morte complètement en fait voilà donc on va reconstruire une hop je n'ai pas de coffre à fabriquer plus de générateurs je ne peux pas venir ici non je n'ai pas assez d'argent je ne comprends pas je pensais que j'en aurais assez donc par là je n'ai plus rien à ouvrir par là oui je ne vois même pas en fait non par là tout est ouvert donc on va remonter j'espère vraiment tomber sur un ami en fait on a tout visité donc on est mal barré en fait on est vraiment vraiment mal barré donc dès que je prends de ce bazar là on va le voir hop il va se passer on va avoir plein de nouvelles vagues bon allez peut-être que si je me grouille il y aurait moyen de passer sans me faire choper par des ennemis ça fait peur il y a moyen il y a moyen non il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen alors on se casse on va par là ah putain il y en a partout il y en a partout il y en a partout oh ici c'est quoi ça pourquoi on se recasse ah ouais mais vu que je n'ai plus mon mon ah bah voilà c'est fini voilà la partie est finie je suis mort donc voilà c'est vraiment la difficulté du jeu il ne fallait vraiment pas que je meure il fallait espérer tomber sur une pièce où il y aurait un ami donc là ce que je vais faire c'est on va recommencer une vu que je vous ai déjà montré un petit peu plus de choses et moi même d'ailleurs j'ai trouvé plus de choses on est à normalement une vingtaine de minutes de jeu je ne sais pas ce qu'on peut faire on fait ça c'est un épisode 2 je n'en sais rien donc ouais voilà je vais arrêter ici l'épisode comme ça au moins vous verrez quoi moi ici je me sens chaud je pense que je vais faire un second épisode en espérant pouvoir vous montrer un épisode vainqueur donc voilà allez sur ce je vous laisse pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pensez à mettre des commentaires dites ce que vous pensez vous n'aimez pas dites clairement j'aime vraiment pas ce genre de jeu là oh j'aime bien ce genre de jeu là voilà dites un petit peu faites vos petites critiques positives négatives et voilà je ferai un nouveau post donc sur mon forum sur ce jeu et j'essaierai d'y mettre pourquoi pas les trucs que j'ai découvert dans la partie voilà allez je vous laisse salut